Avec la question que soulait Patrick de la solidité de cet accord, notamment au sujet de la prédominance de la France insoumise dans la répartition des circonscriptions, ça a évolué cet après-midi ? Ça s'est rééquilibré ? A priori, dans ce que je sais, il y a eu un rééquilibrage, il y a eu un accord qui est sur le point d'être trouvé, et ce rééquilibrage s'est fait sur la base d'un calcul savant entre la présidentielle et les européennes. En fait, la question c'est sur quelle base on négocie la répartition des circonscriptions, et ça n'est pas si simple que ça. Alors je sais que pour les téléspectateurs et les spectatrices, ça peut paraître quelque chose de l'ordre de la popole, à un moment où il y a un enjeu absolument majeur, et ça je l'entends. Qui a le volant ? Bien sûr, mais il faut aussi entendre qu'il faut se mettre d'accord, et se mettre d'accord c'est quelque chose d'historique, on l'a fait en quelques jours. Avec quelle sorte c'est politique en tête ? C'est précisément ça je pense. Voilà, et en découlera le poste de Premier ministre. Je pense que c'est une des différences entre la NUPES et le Front populaire. La première des différences c'est que le Front populaire est beaucoup plus large que la NUPES, c'est-à-dire qu'il y a les syndicats qui appellent à manifester, il y a les ONG, il y a des figures militantes, etc. Mais la deuxième différence c'est aussi une forme de rééquilibrage des forces à gauche. Et je pense que c'était assez indispensable. Moi j'avais appelé à l'époque à un acte 2 de la NUPES, nous étions plusieurs, à appeler à une forme de rééquilibrage des forces différentes à l'intérieur de la NUPES. Je pense que ce Front populaire est en capacité de le faire. Et du coup ça donnera sans doute une trajectoire beaucoup plus solide et commune, et même j'ai envie de dire intriquée de notre destinée politique. Parce que là, moi quand je vois comment les LR se déchirent sur la question de l'alliance au Rassemblement national, je me dis nous sommes là et nous devons changer la vie des Français et Françaises, c'est une responsabilité. Et je voudrais vous dire nous sommes présents. Il y a encore quelques minutes, devant le siège des écologistes à Paris, certains manifestaient pour demander au Parti Socialiste de ne pas passer d'accord avec la France insoumise. Front, 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 front républicain ! Ni RN, ni LFI, ni RN, ni LFI, ni Fasson, ni Colabeau ! On est venu demander au Parti Socialiste de ne pas se compromettre, de rejoindre le Front républicain. L'Uxman a été à 14% parce que justement il avait front contre LFI, qui met dans la boue notamment les Juifs de France, donc on ne voit pas qu'il y ait d'accord. Vous comprenez que l'alliance avec LFI puisse diviser, cliver ? Moi je comprends que ça pose un problème et moi-même je me mords la langue sur certains trucs, sauf qu'en fait il y a des situations historiques où concrètement si tous les partis de gauche ne s'allient pas, c'est le RN qui va gagner. On sent bien qu'il y a des électeurs qui n'oublient pas les attaques antisémites dont a été la cible Raphaël Glucksmann. On voit bien qu'il y a la question de comment peut-on faire front commun quand il y a encore quelques jours on s'attaquait aussi violemment. Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs ? Je voudrais leur dire que moi je ne néglige pas ça, c'est-à-dire que je ne passe pas par pertes et profits cette question-là. Après j'entends qu'il y ait des manifestations contre. Je ne vois pas aujourd'hui d'autres formes politiques qui nous permettent de faire front face à ce qui est en train de monter et en capacité de prendre le pouvoir. Et donc oui nous avons du travail à faire. Mais nous avons du travail à faire sur l'antisémitisme, j'ai envie de vous dire, nous avons du travail à faire sur les violences faites aux femmes. Nous avons du travail à faire sur le racisme, nous avons du travail à faire sur le productivisme. Le PS a été rejeté par les émissaires de Mélenchon sur ces points-là. Ça veut bien dire qu'il y a des points de vue irréconciliables ? Je pense qu'il y a un faux procès qui est fait qui est de dire que c'est irréconciliable. Moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du travail en commun à faire, qu'on en a manqué dans l'ANUPS, qu'on n'avait pas d'instance qui nous permettait de travailler de manière, j'ai envie de dire, à la fois intellectuelle mais aussi très militante et très pragmatique les sujets qui nous divisaient. Nous avons considéré que l'accord étant fait finalement, le principal était fait et nous n'avions pas à travailler le fond des sujets. Je le dis aujourd'hui, nous avons à travailler le fond des sujets. Et en fait là oui, nous avons une réunion dans ce climat qui est un climat très particulier de bascule possible et dans une forme de rapidité. Ça n'empêche pas et ça nous oblige à faire ce travail. La socialiste Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a publié un communiqué aujourd'hui pour dire entre autres que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il faut qu'il renonce publiquement à ses offres de service et à ce poste à Matignon ? Carole Delga qui a fait savoir qu'elle soutenait par ailleurs la démarche de Front Populaire, ce qui n'était pas évident au départ, elle l'a dit dès le début de la semaine. En revanche, elle récuse l'idée que Jean-Luc Mélenchon puisse accéder à Matignon. Mais Jean-Luc Mélenchon a fait son offre de service. Il y en a plusieurs qui ont fait leurs offres de service. Fabien Roussel, Jean-François Ruffin. Oui, voilà. Là, il a fait un acte aujourd'hui que je trouve intéressant et assez fort. C'est que Gabriel Attal proposait un débat avec Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon et lui, dans cette espèce de configuration qui faisait trois premiers ministres à le potentiel. Et il a refusé ce débat en disant qu'il n'y a pas eu de choix. Donc moi, je prends acte de cela et je dis que c'est un acte fort. Enfin, ça n'est pas si simple que ça de refuser ces... Donc voilà, je prends acte de ça. Je prends acte de sa volonté de faire collectif. Et après, nous verrons les équilibres. Moi, je pense qu'on ne peut pas décider de la figure avant de savoir... Déjà, il n'y aura pas de figure sauveuse. Ça, je pense qu'il faut quand même le poser. Mais en plus, avant de savoir ce que sera la configuration de ce Front Populaire, c'est-à-dire dans quelles circonscriptions nous allons gagner ? Est-ce que ce seront des circonscriptions pauvres, riches, rurales ? En fait, je pense qu'il y a besoin d'avoir une analyse aussi un peu de ce qui va se passer parce que là, on est dans un tel inconnu que quelque chose, je pense, est en train de se passer. Moi, j'ai vraiment... Enfin, il se passe des choses très humaines, en fait, avec les gens actuellement, des gens qui s'adressent à nous en disant « Mais vous avez une responsabilité, on a besoin de vous, nous sommes en danger si vous ne gagnez pas. » Il y a des choses même très très fortes qui se passent dans la rue, dans les gens que l'on rencontre. Donc, comment ça va se traduire dans les urnes ? Ça, aujourd'hui, nous ne le savons pas. Et je pense qu'il faut aussi accepter le fait que nous attendions les voix des électeurs pour savoir de quoi ils retournent. Justement, il y a quelques instants, vous nous disiez, on a des efforts à faire sur les violences faites aux femmes. Adrien Caténin, ce qui est condamné pour violences conjugales, veut, lui, être candidat. Il a lancé un appel aux féministes pour soutenir son investiture. Et puis, de son côté, il y a Julien Bayou aussi, qui est sous le coup d'une enquête pour violences psychologiques, qui a annoncé vouloir se représenter à Paris. Alors, il a promis de démissionner s'il est condamné en se disant convaincu qu'il sera blanchi. Rien ne les empêche de se présenter. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils doivent le faire sous la bannière Front Populaire ? Alors, Julien Bayou ne se présentera pas sous la bannière Front Populaire, puisqu'il n'aura pas l'investiture Front Populaire. Donc, ça, c'est certain. Après, personne n'est en capacité d'empêcher qui que ce soit de se présenter. Donc, voilà. Mais il n'aura pas la bannière Front Populaire. Vous êtes sûr de ça ? Et il y aura une investiture face à l'Utif du Front Populaire. Vous avez obtenu un accord écrit, formel, qu'il n'aura pas d'investiture Front Populaire. Sinon, il a annoncé il y a deux jours qu'il avait démarré sa campagne à Paris. Oui. Mais je rappelle qu'il n'aura pas l'investiture Front Populaire et qu'il y aura une candidature Front Populaire face à lui. Sur Adrien Quatennens, moi, j'ai dit mon désaccord avec le fait qu'il soit investi. Voilà. Maintenant, il est très compliqué d'agir sur les formations politiques qui ne sont pas les nôtres. Et, par ailleurs, j'invite vraiment à réfléchir sur le message politique que ça envoie. Parce que ce que je pense, c'est qu'en fait, aucune erreur ne nous sera pardonnée dans la séquence. Et, quelque part, il y a peut-être même quelque chose... Voilà. On nous regardera dans le moindre de nos faits et gestes. Et c'est normal. Voilà. C'est comme ça. C'est le Front Populaire. C'est quelque chose de nouveau. On sera très observés. C'est un signal politique que je ne pense pas... Mais vous en faites un casus belli ? Non, je n'en fais pas un casus belli. Mais, par contre, je dis que c'est une erreur. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, pour l'instant, c'est acté. Ah non, non, non. Je ne sais pas du tout où ça en est sur les négociations. Là-dessus, je n'ai pas d'informations. Mais les négociations se poursuivent aussi sur le programme commun du Front Populaire. Quelles seront les premières mesures que vous souhaitez, vous, Sandrine Rousseau, et au nom de votre formation, qu'ils souhaitent annoncer et proposer ? Je pense que la première mesure, parce que le Front Populaire vient un peu de cela, c'est l'abrogation de la réforme des retraites qui prolonge à 64 ans l'âge de départ en retraite. Parce que ce Front Populaire, il naît de ça. Il naît de cette mobilisation incroyable qu'il y a eu à ce moment-là. Après, moi, je voudrais qu'il y ait aussi des mesures sur l'environnement, sur l'écologie, évidemment. Je rappelle que 1% des plus riches émettent 50% du carbone mondial. On ne peut pas rester comme ça. En fait, les plus pauvres subissent les effets et ne sont pas responsables du réchauffement climatique, du moins pas les plus responsables. Donc, en fait, il y a besoin d'avoir quelque chose de très fort là-dessus. Et puis après, je pense qu'il y a des besoins de se pencher sur les besoins fondamentaux des Français et Françaises. C'est-à-dire les services publics, donc l'école, l'hôpital, parce que l'hôpital est en très grande souffrance actuellement, tout ce qui est transport, et puis logement. Évidemment, logement. Là, on a eu, avec le ministre sortant, qui était extrêmement libéral sur la question du logement, il y a des gens qui, après l'augmentation des factures d'électricité, après l'augmentation des loyers, je rappelle que, par exemple, le gel des loyers, le RN ne l'a pas voté dans l'Assemblée. Il y a des gens qui se sont expulsés en quantité. Moi, dans ma circonscription et avant la dissolution, les gens venaient me voir, ils étaient sous des jugements d'expulsion énormes. Donc, en fait, il y a vraiment besoin d'aller au plus près des besoins immédiats. Et c'est pour ça que nous allons sortir un programme sur les 100 premiers jours. Qu'est-ce qui change votre vie dans les 100 premiers jours ?